salut tout le monde aujourd'hui on va plonger le système de revendissement de la bmw c'est parti et voilà capot ouvert pour guider tout le liquide il faut passer sous la voiture et là tout en bas là normalement il y a un tout petit vis et il y a tout le liquide qui va tomber on va passer sous la voiture maintenant sous la voiture c'est lui qu'il faut qu'on dévisse on dévisse ça il y a tout le liquide qui va couler il faut que j'aille chercher un récipient pour tout choper voilà on est en place maintenant oui on a le récipient je l'ai mis un peu plus à l'arrière parce que je crois que le liquide ça va couler le long et ça va tomber vers ici et sinon ça va tomber un peu ici vu que le plastique il est cassé j'ai mon tournevis pour aller à dédisser là haut c'est parti ce tournevis plat il est pas assez large du coup je reviens et je vais aussi prendre une serviette pour éponger tout ce qui peut tomber de retour avec la serviette et là j'ai pris un embout cruciforme parce que je n'avais pas de plat assez gros on va essayer lui j'espère que ça va marcher oui là c'est bon ah 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 ça coulait déjà de côté mes yeux 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 alors c'est bon ça coule n'oubliez pas de ouvrir le bouchon en haut ce que je vais faire parce que j'ai oublié voilà ça coule bien la vis de piange il ne faut pas l'enlever entièrement comme vous pouvez le voir ça coule très très bien et j'ai à peine dévissé du coup maintenant on va attendre pour que ça se vide et je vous reprends quand on est prêt à remplir et voilà une fois que ça ne coule plus on peut retirer le bac je vais éponger juste un petit coup la lumière 2 et maintenant on peut revisser on revisse voilà et sous la voiture c'est fini tout se passe en haut maintenant une fois resserré en bas on va venir ici et on va dévisser lui pas entièrement il faut faire très attention ou sinon il peut tomber en bas ça m'est arrivé une fois j'ai mis une demi-heure pour retrouver presque à fond mais pas tout à fait et là on va remplir ici jusqu'à ce qu'il y a de l'eau qui sort par là et là on va remplir jusqu'à ce qu'il y a de l'eau qui sort par ce bouchon de piange on est presque j'entends de l'air sortir voilà on peut revisser on fait tomber l'embout là on est rempli hors à bord une fois ça c'est fait il faut mettre le contact avec la ventilation à fond et à fond parce que la ventilation c'est fait par une pompe électrique et du coup pour purger et sortir l'air de ce système il faut le faire marcher sans faire tourner le moteur et garder le niveau à ras bord ça va faire sortir les bulles et il faut faire ça il faut le laisser tourner pendant 5-10 minutes et après on va démarrer le moteur une fois que vous avez attendu les 5-10 minutes avec la ventilation allumée vous pouvez couper le contact vérifier votre niveau le remettre à ras bord moi j'ai pas eu d'air qui est sorti et là maintenant on va démarrer n'oubliez pas de ouvrir votre garage si vous faites ça dans un garage pour bien ventiler alors on démarre oui j'ai au point de mort et on va vérifier la vraie température ici si on reste appuyé là il faut test 19 test 19 et quand c'est marqué off vous réappuyez et là c'est test 7 et là maintenant vous avez la vraie température là l'eau est actuellement à 18 degrés et il faut attendre pour que le moteur échappe en vérifiant le niveau d'eau comme vous pouvez voir il y a des villes il faut garder le plein et là il faut attendre c'est normal que ça déborde un tout petit peu il faut laisser faire on est à 56 degrés on attend d'arriver à 90 pour que le ventilateur s'enclenche pour l'instant on attend le niveau il est toujours bon ça continue à déborder doucement du coup on est bon si ça fait plein de bulles et ça déborde et ça pétille un peu de partout il n'y a pas bon et là comme ça c'est impeccable il y a encore un peu d'air en attendant que le moteur s'achappe là on est encore à 73 degrés pas encore les 90 qu'on veut une fois que vous êtes là si vous continuez à appuyer et vous allez sur 7.2 vous avez un compte tour digital c'est pas mal ça et après vous revenez ça c'est la vitesse et la température je vais faire une petite pause parce que là on arrive à 83 degrés et j'ai toujours pas vraiment de l'air chaud du coup ça peut être une bulle d'air qui est coincée du coup je vais couper et je vais tout refaire re-remplir le système purger avec le petit bouchon en haut et on va refaire ça bon oui j'ai attendu un peu c'est descendu un tout petit peu mais je crois qu'on est bon pour relancer je vais juste remettre un tout petit peu on va voir si ça descend non je crois pas vraiment bon ben on va relancer le moteur de nouveau avec le moteur qui tourne presque à 80 degrés l'air chaud à fond c'est toujours pas très chaud mais bon maintenant il faut attendre 90 ventilation le ventilateur devant il faut qu'il s'allume et après on voit on est presque à température et ça commence à bimber on est bien là le ventilateur il va se lancer là il faut continuer à en mettre voilà si ça déborde un peu c'est pas grave voilà le vent qui est à tard il s'est engagé 87 degrés et on peut couper et maintenant il faut laisser au fadja nettoyer et recontrôler quand le moteur il a froid bon ça fait quelques heures maintenant et comme vous pouvez voir le niveau est toujours bon du coup c'est gagné bon mais voilà c'est fini tout s'est bien passé à peu près merci d'avoir regardé et à la prochaine ciao ciao